Tout à fait, alors malheureusement, effectivement, demain ça fera déjà une semaine qu'il a été agressé, mais il est toujours hospitalisé, donc effectivement, il a eu un épanchement cérébral, il a de l'hypertension, mais surtout il a en fait une embolie pulmonaire bilatérale, donc des deux côtés. Pouvez-vous nous raconter précisément qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier lorsqu'il a collé ses affiches ? Alors ce jeudi 2 juin vers 20h, mon mari est allé coller avec un autre militant LR une affiche sur un panneau officiel devant un bureau de vote. Il a vu deux jeunes à scooter, donc un maghrébin et un noir, décoller l'affiche qu'il venait de poser. Il s'est approché, il a essayé de leur expliquer que c'était des affiches de panneaux officiels et que c'était la démocratie, qu'il ne fallait pas, parce qu'il venait juste de l'arracher devant eux, qu'il ne fallait pas faire ça. Il est parti, il a été collé une autre affiche, là ils ont été suivis par les deux jeunes à scooter, et là ils ont recommencé à arracher la même affiche qu'il venait de poser. Il a essayé une nouvelle fois de parlementer avec ces deux jeunes, sauf qu'effectivement ils ont été rejoints par d'autres personnes, et il y a eu une dizaine de personnes qui ont, ça a été monstrueux apparemment, qui ont sauté sur mon mari et qui l'ont lynché, il n'y a pas d'autre terme, puisque si un adulte du quartier ne s'était pas interposé et n'avait pas dit aux agresseurs que ça suffisait, il aurait probablement lynché à mort. Il y a des mots qui ont aussi été prononcés ? Tout à fait, donc ce qu'il se souvient avant son trou noir et de sa perte de connaissance, c'est qu'on lui a craché dessus, on l'a traité de grotta et de sale juif. Donc effectivement, il y a bien la notion d'antisémitisme malheureusement dans ce cas-là.